Explication du scénario par Bertrand Tavernier dans son avant-propos, dont il parle juste avant la lecture du scénario. Tavernier explique qu'il a abordé l'histoire de la princesse de Montpensier par un film, qui est signé François-Olivier Rousseau, écrit à la demande du producteur Eric Heumann. Tavernier nous dira, c'est par le filtre de cette interprétation, que j'ai rencontré un monde et des personnages qui m'ont tout de suite touchée. Il explique dans cet avant-propos que ce film lui a permis de rentrer dans l'œuvre plus facilement. Ce qu'il a aimé dans la princesse de Montpensier, c'est la Marie de Madame de Lafayette, qui est un être déchiré entre ses devoirs, son éducation et sa loyauté à un mari. Tavernier a été sensible à la modernité du personnage. Il dira à ce propos « La très jeune fille que décrit Madame de Lafayette est prisonnière de sa caste, de tradition, de coutume, qui ne lui confère pas plus de droits, malgré son rang, que n'en a aujourd'hui une jeune fille, née dans une famille religieuse, fondamentaliste turque, yéménite ou hindoue. » Il insiste donc sur la modernité de cette œuvre. Pour lui, Guise, sous les traits de Gaspard Luguel, l'acteur, n'est pas un simple prédateur. Il dit qu'il le croit sincère dans son amour, au moins par intermittence. Tavernier a choisi de décrypter les filtres dans la nouvelle. Il a pris conscience que Madame de Lafayette écrivait à une époque puritaine, où l'on commençait à mettre des feuilles de vignes sur les statues, où l'on vivait à l'école des précieuses et du jansénisme, moment d'une grande rigueur morale. Rappelons que cette nouvelle a été écrite au XVIIe siècle. Pour le jansénisme, je vous donne un auteur très connu, qui a partenu à ce courant, c'est Blaise Pascal. Les ellipses, dans la nouvelle, permettent à Madame de Lafayette de ne pas prendre parti sur des questions religieuses, notamment les guerres entre catholiques et protestants. Les ellipses, c'est quand on ne raconte pas tout. Il fallait donc préciser dans un prologue les raisons qui conduisent Chaban à arrêter la guerre. Didier Le Fur, un historien qu'a consulté Bertrand Tavernier, l'a aidé à mieux comprendre. L'une des raisons évoquées par l'historien, c'est le meurtre de la femme enceinte par Chaban au début du film. Ce meurtre, au XVIe siècle, est très très mal vu. Donc Tavernier s'est intéressé aussi aux coutumes de l'époque. Comme La Nuit de Noces, qui devait être publique et qui stressait énormément les jeunes couples, on se rend compte du désert affectif dans lequel vivent ces jeunes gens, et Tavernier a voulu insister là-dessus dans son film. On voit aussi que les personnages ne sont pas préparés au destin qu'on leur impose. Tavernier explique qu'il n'aime pas trop l'aspect moralisateur de la nouvelle, qu'on trouve dans la chute de celle-ci, c'est-à-dire la dernière phrase. Il trouve que la princesse a été châtiée deux fois dans la nouvelle. Premièrement, premier châtiment, elle doit subir les remords de l'adultère, même si elle ne consume pas l'amour, je dirais, dans la nouvelle. Elle en a au moins le projet. Et elle meurt à la fin, dans la fleur de son âge, alors qu'elle lui restait encore beaucoup à vivre. Tavernier a donc décidé de ne pas faire mourir la princesse à la fin. Il rappelle les positions de Madame de Lafayette sur le sujet de la passion, dont elle parle dans une lettre à ménage. Elle dit que l'amour est la chose la plus incommode du monde, et je remercie le ciel tous les jours qui nous est épargné cet embarras à votre père et à moi. Donc elle souligne qu'elle a eu un mari qu'elle n'aimait pas, ou en tout cas pas de passion, ce qui l'a sauvé de bien des problèmes, contrairement à la princesse de Montpensier. Tavernier a voulu également, contrairement à la nouvelle, résoudre la tension sexuelle et amoureuse qui existait entre De Guise et la princesse, en leur faisant faire l'amour. D'ailleurs, Madame de Lafayette est partie d'une histoire réelle où Guise avait fait un enfant à la femme dont elle s'est inspirée, pour créer le personnage de la princesse. Or, elle a retiré cet aspect, probablement en raison des bienséances à l'époque, mais Tavernier l'a remis dans son film, qui paraît donc plus réaliste. Voilà, donc les détracteurs de Madame de Lafayette à son époque, c'est-à-dire au XVIIe siècle, comme Charles Dantzig, lui ont reproché ce manque de réalisme. La princesse de Montpensier a été conçue comme une œuvre à thèse par Madame de Lafayette pour prévenir les jeunes filles et femmes des dangers de l'amour. Elle a donc un aspect un peu moralisateur. Le choix de la fin, l'interprétation de Tavernier, n'est pas exactement la même que celle de la nouvelle. Il dit « Je voulais gommer cette dimension moralisatrice » à la fin de mon film, « Et en corollaire, j'ai refusé de faire mourir Marie. » Madame de Lafayette lui refuse le péché de la chair, pourtant, elle l'a puni de la marque d'un son moralisateur à la fin, alors que, selon Tavernier, Marie a été vertueuse et prudente. Il a souhaité une fin ouverte dans son film, où elle retrouve Chaban, enfin le tombeau de Chaban, précisément, pour laisser le spectateur libre de son jugement sur la princesse. Donc, selon Tavernier, la princesse de Montpensier apparaît comme le précurseur du roman d'amour et psychologique. Il le montre bien dans son film. Sous-titrage Société Radio-Canada